Il y a une comédie musicale qui a été un triomphe à Londres. Il y a même 9,5 millions de spectateurs, c'est énorme, qui ont applaudi ce spectacle dans le monde. Mais cette comédie musicale ne s'est jamais produite ici à Paris. Voilà pourquoi en novembre, les producteurs de cette comédie musicale ont décidé de la diffuser, de diffuser le spectacle dans des salles de cinéma. Sans salle de cinéma, ce sera entre le 5 et le 8 novembre prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire le comédien qui jouait dans le film ? Ah ben le comédien était jeune, il avait 14 ans. Harry Potter ! Non. Mais non, 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 comment... Billy Elliot ! Mais on l'a dit tout à l'heure. Personne n'a dit Billy Elliot. Qui dans le public sait qui Billy Elliot ? Tout le monde. Tout le monde. Le petit danseur. Mais enfin Pierre. C'est bien, quand tu ne connais pas un truc, tu crois que tu sais bien. Pierre, remet ton micro au-dessus de ton fond, là. C'est pour rendre hommage à Billy Elliot, il a mis sa lampe de mineur. Non mais le... Excusez-le, le commandant de mort. C'est le mari de ma fiancée, il ne connaissait pas non plus. C'est le danseur. Pierre, comment ça c'est que vous ne connaissez pas Billy Elliot ? Non, moi non plus, je ne connaissais pas. Je ne le connais pas, il ne s'est pas présenté. Non. Je connais Billy Elliot, on est sérieusement dessus. Je ne sais pas. Non, c'était très mignon. Et vous, Perroni, faut... Je ne connaissais pas Billy Elliot, c'est pas le genre de film que je vais voir. Mais il faut sortir un peu quand même. Mais pourquoi faire ? Remarquez, ce n'est pas la peine de sortir. Si ce n'est pas la peine de sortir. C'est Billy Elliot, la consomère. Ben voilà. C'est pas la majorité. Oh, la mauvaise marque. Non, non, non. Mais je pense que ceux qui ne l'ont pas vue connaissent le nom. Alors, levez la main ceux qui ne connaissaient pas du tout, qui n'avaient jamais entendu parler de Billy Elliot. Voilà. Lève la main, j'en ai trois personnes. J'en ai bien, il a levé deux fois les mains. Donc, il y a un moment donné, là, quand même, les petits amis, Bénichou et Perroni, il faut quand même un peu vous tenir au courant, vous voyez. Oui, bien sûr. Mais on fait ce qu'on veut. Et on est content d'avoir un mentor. Viens, viens, on va aller au cinéma tous les deux. Oui, on va aller au cinéma. On ira voir Dumbo. Et à la fin, on va pleurer. On va voir, il n'y a qu'à aller voir un bon film français, Adémaï, Bandit d'honneur. Bon, Adémaï, Bandit d'honneur. Avec Noël, Noël. Oh, il connaît, on est bien. Oui, oui, ça se connaît. On ne connaît peut-être pas Billy Elliot. Mais on connaît Adémaï, Bandit d'honneur. J'ai honte. Alors, au début, c'est un paysan. Et puis, c'est en noir et blanc. Et alors, il s'appelle Adémaï. Oui. C'est un paysan. Il a l'accent, il parle comme trop. Et puis, il a un tremblant. Il a un tremblant. Et tout d'un coup, on lui dit, il y a une vendetta. Oh là là, alors là, il parle de tremblant. Prevenez, il faut que JL qu'il va commencer plus tôt ce soir. Eh bien, excusez-moi, Laurent. Et il devient un bandit stéré. Tu te souviens ? Eh bien, oui. Il avait peur, il armait comme ça, il pleurait. Et du coup, il est devenu bandit d'honneur parce qu'il y avait la vendetta. C'est formidable. J'ai honte, Bernard. J'ai honte. Ils nous refont les vieux de la vieille. Non, non, non. Il y a des gens qui veulent pour dire qu'il y a tous les techniciens à l'antenne qui sont en train de faire des réglages. Non, ça, écoutez, il serait quand même un peu temps de vous renseigner. Non, mais sérieusement, dis-moi. Ça fait 14 ans que le film est... Non, mais dis-moi, tu n'as pas vu la lumière de la ville. Tu n'as pas vu autant de l'emporte-le-vente. Bon, je dirais, oh mon Dieu, ce que je suis bête. Mais Billy Elliot. Oui, c'est un très beau film. Tu connais, qu'est-ce que tu fais ce soir ? C'est un très beau film. Il faut que j'étudie Billy Elliot. Le film n'est pas sorti en France. D'ailleurs, je vais peut-être me le repenser parce que je n'avais pas tout compris les trois premières fois. Mais si le film est sorti en France, Pierre, je vous dis que c'est la comédie musicale qui n'est pas sorti en France. Mais vous voulez que je vous fasse la comédie-là ? Non, enfin, quand même, je suis un peu déçu par mes deux grosses têtes, Perroni et Benny Chou. Non, mais William Elliot, je ne connais pas du tout. C'est pas... Ah, Billy Elliot. Non, c'est les Américains. Ça, ils auraient fait le... William, je dis Bill, en anglais. Parce que je n'ai peut-être pas le temps d'aller voir des conneries aux cinoches, mais je connais les langues. C'est pas le temps d'aller voir des conneries.